Je ne peux pas tout filmer, ce n'est pas le but, je vais faire un petit tour vite fait. Comme ça après je vais me concentrer, regarder pour moi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et il y a un peu de l'artiste. C'est parti. C'est parti. été choqué ou pas des choses qui vous ont choqué j'ai été surprise des attaques qu'il a eu mais forcément quand on est quelqu'un de revendicateur et qu'on essaye de faire avancer les choses pour l'afrique en l'occurrence où il ya tout un passif de colonialisme d'esclavagisme entre guillemets des pays colons et du fait que je pense que lui il avait il était un peu dans la verve d'un d'un malcolm x ou d'un martin luther king donc il faisait peur ça fait toujours peur les gens très contestataires comme lui donc ce qui a pu me choquer ouais c'est un peu peut-être ce côté un peu gourou chez lui et le fait qu'il a eu autant de femmes même si c'est entre guillemets traditionnel mais j'aime pas trop dire ça parce que moi je viens d'afrique et des entiers j'ai pas forcément envie qu'on me dise sans arrêt que l'héritage africain c'est polygamie à gogo mais moi ce qui m'a touché c'est le combat de la personne tout au long de sa vie pour se faire respecter pour se faire entendre en tant qu'africain et j'ai trouvé aussi enfin il ya un petit écho parce que je pense que connaître ses racines connaître son pays c'est hyper important ça fait notre adn et c'est vrai qu'avec l'afrique on a on a une richesse très forte c'est toujours très fort très intense en fait donc moi ça m'a beaucoup touché je connaissais pas trop sa musique ma mère est hyper fan elle connaît énormément sa musicologie moi très peu mais du coup j'ai vraiment aimé non c'est j'ai envie d'en savoir plus en fait non j'aimerais bien voir des documentaires écouter sa musique donc c'est une exposition très riche mais bon la philharmonie c'est toujours des super expos voilà c'est tout ce que je dirais si je vous dis par exemple que là on parle beaucoup de sa mère aussi et de sa famille et que manifestement c'est pas une personne qui est issue des quartiers des ghettos africains c'est à dire que sa famille avait vraiment un capital culturel très très débloquée des bases qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous pouvez me dire par rapport à ça bon en fait il était vraiment elle était éduquée il était une base d'éducation mais après il a su s'extraire un peu pour aussi voir les côtés les côtés pauvres en l'occurrence de lagos donc il n'est pas resté dans son dans sa classe sociale et il s'est pas bloqué quoi donc il s'est ouvert aux autres et après il a exprimé ça avec sa musique et ça c'est vraiment ça prouve sa force aussi peut-être par exemple moi il ya un moment il y a quelque chose qui m'est monté un petit peu à la tête moi je suis un fils d'immigrés et ceux avec qui moi j'ai grandi les parents ils savaient pas lire c'est pas écrire voyez ce que je veux dire oui c'est à dire que mine de rien moi ça m'interroge énormément c'est à dire que je sais que quand les ex colons même après l'indépendance de certains pays les européens ils ont demandé à aux pays africains de leur fournir de la main d'oeuvre mais c'est pas que j'ai pas envie de dire ne pas éduquer c'est parce que moi c'est pas vrai même si on sait pas lire on sait pas y écrire peut être très intelligent on peut avoir énormément de culture on peut se faire sa propre culture il n'y a pas besoin d'avoir une éducation à proprement parler ou avoir fait telles et telles études ça on apprend dans le cours de la vie moi c'est vrai que là dessus peut-être qu'on a un point commun c'est à dire que moi ma famille bon j'ai une partie mon grand père il a tout quitté il s'est forgé il a fait des études il a eu un très haut poste ma grand mère pareil elle a quitté les antilles elle est venue en france en métropole à l'âge de 10 ans elle n'avait pas vu ses parents depuis des années elle a perdu sa mère très tôt elle est devenue dentiste elle était elle avait son propre cabinet dans les années 60 une dentiaise c'est quelque chose de très rare donc moi ma famille c'est vrai que on on est des gens on va dire entre guillemets éduqués très cultivés de classe plutôt moyenne mais qui se débrouille bien et qui ont réussi à gravir des échelons en partant de rien mais c'est vrai que moi j'ai pas j'aime pas m'attarder sur le fait qu'on peut être moi j'ai plein d'amis qui sont en forme d'immigrés ou des grands-parents qui ne savaient ni lire ni écrire mais qui se sont cultivés qui se sont enrichis et qui avaient d'autres choses à apporter d'autres cultures d'autres richesses c'est en fait et c'est pour ça que c'est bien aussi ce que ce qu'a pu faire fait la cutie parce que justement lui il s'arrêtait pas à la classe dans lequel il aurait très bien pu rester comme par exemple beaucoup là je parle pas de d'africains mais des afro-américains qui sont hyper cultivés qui restent dans leur casse dans leur milieu et dans leur classe dans leur milieu pardon c'est enfin c'est leur choix mais je trouve que justement quand on a toutes ces capacités là c'est bien de les faire partager et de d'unifier la communauté et de de pouvoir bah ça devient une force quoi pour tout le monde en fait donc c'est ça qui est c'est ça qui est qui est beau aussi dans dans son message et dans sa musique il a voulu rassembler unifié l'afrique et il lui même disait que les gens ne connaissaient pas assez leur valeur et leur richesse et ça c'est le cas c'est vrai que et ça c'est tous les pays d'afrique les afriques du nord afrique de l'ouest afrique noire le maghreb etc ça se rejoint enfin c'est toujours la même histoire c'est les colons ont empêché les gens d'avoir leur propre culture et c'est au moment de leur libération qu'ils ont vraiment pu se découvrir c'est voilà c'est là où c'est intéressant c'est qu'il a combattu toute cette forme d'oppression le colonialisme donc là là c'est vraiment un personnage c'est très fort il ya encore fort blessure de tout ça du colonialisme on le sait au maghreb en afrique noire c'est encore très sensible à ces des sujets qui sont pas encore vraiment est ce qu'un jour ça va être totalement la plaie va être totalement refermée je sais pas mais en tout cas je trouve que c'est toujours actuel mais en tout cas c'est important c'est que c'est actuel encore parce que dans tous les pays où un maghreb afrique même en france aussi en fait le colonialisme c'est aussi dans la tête c'est pas forcément économique ou militaire des fois on est colonisé dans les idées en fait et lui aussi il a dénoncé ça aussi c'est une question que j'ai posé un jeune tout à l'heure par rapport au rap j'ai l'impression que le rap manifestement il a empêché certains jeunes d'aller vers ce genre de musique peut-être je sais pas je sais pas moi je suis très fan de hip hop depuis toujours depuis l'enfance donc je vois pas le hip hop de manière forcément négative après je suis pas assez pas l'époque le rap c'est particulier après là ça une évolution où je suis pas forcément enfin je n'adore pas forcément le rap d'aujourd'hui je peux l'écouter je peux respecter mais c'est vrai qu'on a plus les mêmes valeurs et puis surtout on n'a pas enfin de génération en c'est différent mais je pense pas que le rap s'éloigne de l'afro beat je trouve qu'il ya des liens quoi vraiment en tout cas là dans la musique que j'ai entendu de fait la cutie il ya des liens il ya un héritage je suis certaine que beaucoup de rappeurs connaissent sa musique c'est d'ailleurs il y en a certains qui pour moi clairement sont influencés par ces musiques là voilà c'est pas le rap des milles donc je pense que à l'époque connaissait et connaissait forcément enfin moi je sais que je suis né dans les années 80 donc il y avait des mouvements quand même de rap très engagé donc c'est c'est voilà là c'est pas durable après c'est pas pour dire actuel si ils connaissent moins mais c'est pas pareil c'est différent donc je pense que ça devons on se déconnecte pas de certaines choses même si on est plus durable pour répondre à votre question c'est justement ma question elle est un peu provocatrice mais en tout cas moi je c'est un peu l'interprétation que je peux faire quand je vois des jeunes aujourd'hui qui était vraiment que durable que durable et durable et finalement de pas aller vers les autres musiques par exemple dans les quartiers populaires on écoutait beaucoup de musique anti est beaucoup de soul de funk avant l'arrivée du pop j'ai connu ça j'aimais bien moi je suis non 86 et ouais bon après dans les années à 90 encore il y avait un j'ai connu les anciens qui écoutaient beaucoup de feu et tout ça et j'adore et la funk c'est très bien écoutez je remercie beaucoup je vais laisser mon contact c'est génial c'est la classe vraiment c'est classe 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 je remercie le fond du coeur merci beaucoup et pour nous laisser ton lien comme bien sûr